Mesdames et messieurs, bonsoir. Veuillez accueillir l'animateur de ARC, le seul podcast au monde, Pascal Cameron. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'enregistrement live à Québec de ARC, le seul podcast au monde. Il y a une série podcast, mais je ne sais pas c'est quoi les autres qui ont le mien dessus, parce que c'est le seul podcast au monde. C'est pour ça qu'il y en avait. Ils prétendent qu'ils sont des podcasts, mais ce n'est pas des podcasts, c'est des estimes menteurs. Fait que ne restez pas les autres qui disent qu'ils font des podcasts, c'est vraiment de la fausse représentation. Fait que croyez juste moi quand je dis que j'ai le seul podcast au monde. Ça c'est une bonne chance, ça c'est fait. Merci beaucoup d'être là en grand nombre. Je sais que vous dites « Asti, on est genre un septième de la salle », mais c'est vraiment le podcast qui a attiré le plus de gens. Alors tout le monde en est en grand nombre en ce moment. Alors c'est vraiment génial, mais honnêtement, même moi je suis surpris de vous voir là, parce que vous pouvez l'écouter en audio après à la maison, mais parfait, j'adore ça. Vous venez d'où monsieur? Château Richer. Château Richer? C'est où ça? C'est en cours de Beaupré. Ah, t'es près de l'église? Oui. Il y a une grosse église, la basilique. Tout le monde est près d'une église. Ben oui, ça c'est vrai. Mais tout le monde est près d'une église, parce qu'à un moment donné, l'église catholique contrôlait le Québec au complet et l'utérus de toutes les femmes qui l'entouraient. Oui, c'est un Christ de belle époque ça. Vous ne trouvez pas non? Par applaudissement. Avez-vous vu ça? Le cardinal, il est accusé d'agression sexuelle, puis le pape, il ne va pas faire aucune enquête là-dessus. Une chance qui est venu s'excuser il n'y a pas longtemps, sinon Chris, on serait fâché. À un moment donné, tu sais, hé, au moins il a dit « je m'excuse ». Fait que là, tu fais « ah, ben là, il s'excuse pour... » Je pense pas qu'il s'excusait pour vrai. Est-ce que vous l'avez cru, vous autres? « Non. » « Il m'a cru... » « Fuck you, François. » « Fuck you. » Alors, retourne en Argentine, puis là, faites des excuses là-bas aussi pour tous les genres « mayas » et « zinca » que vous avez tués en Amérique latine, mais il ne va pas le faire ça non plus. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un fake ass, motherfucker. Merci pour l'eau. Ça, c'est hot, l'eau. L'eau, c'est... C'est quoi, ça? C'est quelque chose que toutes les communautés autochtones n'ont pas accès encore en 2022. C'est vraiment chien, hein? Et toi, tu m'en livres comme ça. C'est-tu pourquoi j'en ai eu aussi facilement, moi? Parce que je suis blanc. T'arrives ta dirigeante arrière, jeune blanc. C'est pas vrai que je te l'ai dit. Je te l'ai dit, c'est pas, mais c'est ça quand même. Puis ça va se passer. C'est quand même injuste, toute cette histoire-là. On fait des blagues avec ça, mais tu sais, on est triste aussi, hein? Parfait, on va commencer le podcast immédiatement, hein? On va comme pas vivre des émotions. Et aujourd'hui, je reçois deux amis sur le podcast ce soir. Je sais pas si vous l'avez vu passer, c'était qui, mes invités? Non, pas tout. Fait que, OK, parfait, parce qu'il y en a eu un qui a changé. Fait que si... Fait qu'il y a personne qui va être déçu, mais il y a sûrement du monde qui va être content. Fait que ça, c'est quand même nice, tu sais. Parce que lui qui était supposé d'être là à la base, en fait, j'avais Marco Metivit, puis l'ai vu, puis l'autre. C'était Philippe Barne. Il s'est passé quelque chose dernièrement. de façon très, très engagée dernièrement. Il y a eu, tu sais, taille, taille, taille. Fait, écris, j'ai plus le temps, là, je t'occupais à me faire oublier. Fait que... Puis ça, des fois, ça prend vraiment beaucoup de ton horaire. Fait que là, c'est pour ça qu'il a fallu que je change d'invité, puis j'ai pas pris personne d'autre, là. C'est pas personne d'autre, là, qui était bien occupé. Lui, il avait le temps, tu sais, parce qu'il n'avait pas à se faire oublier, parce que t'es un gentil garçon, tu sais. Parfait, on va les accueillir tout de suite, là, tu sais. Parce que l'impression que ce que j'ai fait comme introduction, ça pourrait faire en sorte que bientôt, je sois dans la gang des gens cancellés. Fait que... Ils vont inviter des gens sur scène pour faire en sorte que ça camoufle mon introduction. Fait que c'est une bonne idée, ça, quand même. Il y a des gens, il y a du truc. Alors, merci beaucoup tout le monde d'être là. On va accueillir mes deux invités. Et aujourd'hui, on reçoit Marco Métivier et Pierre-Bruno Rivard. On les accueille chaleureusement, mesdames et messieurs. Des applaudissements nourris pour deux personnes qui ont besoin d'être nourries. C'est quand même bien, ça. Non, c'était des applaudissements pour ta magnifique intro. C'était quand même... Tout était un peu vrai, mal habile. C'était bon. J'ai l'impression d'avoir navigué dans des autres routes sans vraiment savoir naviguer. Oui, c'est noyel, une pataugeuse. Je me suis en train de se faire. Là, je suis au genou, il est comme... En fait, la pataugeuse était vide. Je me suis moi-même mis de l'eau dans ma pataugeuse. Et après ça, je me suis couché sur le ventre et j'attendais voir si quelqu'un allait me sortir du trou et personne ne l'a fait. Sorry. Oh oui, t'as vu, tout le monde a fait. Non, reste à ta marde. Oui. Fait que je vais voir... Mais on restait pas mal chante. Ils ont rigolé et ils ont fait. Une chance qu'on ne nous voit pas face à l'écran. Ça, c'était vraiment content. Moi, je suis content. Mon podcast, c'est demain... C'est pas un podcast, c'est parce que t'es le seul podcast... Je te remercie. Oui, tout est une émission. Oui, c'est une émission en ligne. Appelons ça comme ça. Demain, à 6h, puis il faut que je bat 12 personnes. Non, 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 non. Fais-moi pas chier. On est à 30 à peu près, mon tabarnou. Avec le staff. Oui, oui, oui. C'est ça, avec le staff. Les chandails jaunes, t'es compte pas. Je compte les chandails que je veux compter. C'est le gars qui coule après la caméra en ce moment. Oui, oui, oui. C'est un public, ça, avec... D'accord, c'est ça. Le couple au resto en haut, il l'écoute. Oui, oui, c'est ça. Tout le monde dans les pyramides. Ben oui, ben oui. Hé, mon Dieu, es-tu l'air de cette pyramide-là? Moi, ça tue pas d'insiste. On s'entend qu'en Égypte, ils sont fâchants de nesty qu'on appelle ça une pyramide, c'est ça. Non, non, ils vont voir là... Moi, je venais ici quand j'étais petit. C'était un cinéma avant. C'était le clap ou le clac, c'est ça? Ma mère m'a venu voir des films d'auteurs à chier ou des faits vécus qui jouaient ici. Puis moi, je trippais, là. J'avais 5 ans, mais j'ai vieilli. Puis je fais comme, OK, non, non, c'est resté la même affaire. Mais je pense que les gens qui ont vu une vraie pyramide, quand ils viennent à la pyramide-ci, ils ont encore plus... Si ta pyramide, tu habites genre à Val-Bellard toute ta vie, tu n'as jamais vu de pyramide. Tu arrives ici, tu sais comme... Je suis un peu à terre. Nice, une pyramide. Mais moindre, vraiment, que tu as écouté genre comme... Tu sais, l'affaire de la momie avec le gars, là. Brendan Fraser. Brendan Fraser, le gars qui jouait d'avant dans l'autre film. L'homme dans Sino. L'homme dans Sino. Lui, là, tu savais qu'il y avait la même couple de cheveux que toi? Oui, exact. T'as juste l'air d'être ma fille. Hé, mais le pharaon de la pyramide de Sainte-Foy, elle doit être décevant, là. Le pharaon de Sino. On est au verre, quand même. Je m'excuse. Ben, c'est pour ça que le maire de la bombe a quitté sa job. C'est le nouveau pharaon. Il l'a embobiné dans du papier. Il a fait un upgrade quand tu viens pharaon, là, de la pyramide de Sino. Oui, lui, maire, c'était pas assez. Il fait non, 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 mais il va être pharaon. Son costume au dollarama en bas. Ce qui me fait rire, quand je vois la pyramide, c'est la perte d'espace. Tu peux pas faire des bureaux? Il y a des bureaux en haut, mais ils sont tous... Celui qui est dans le pic, là. C'est super tannant. Il y a personne qui est en point qui est comme... Il y a comme sa commode dans le groupe. Il faut qu'il cherche un papier pour qu'il se benne dans le groupe. Exact. Il y a un curve. C'est vraiment... Mais il y a juste des restaurants et rien d'autre. À part le dollarama et les restos, il y a comme... Il y a un tuto show. Il y a un gym, je pense. Il y a un gym. Il y a un métro. Il y a un métro. Il y a des restaurants. Mais on apprécie, là, tu sais. Mais des murs en pente, ça sert à rien. Puis en plus, c'est légal de grimper. En plus. Tu peux le grimper? Peux-tu grimper à la pyramide d'ici, tu vois? Je pense pas que t'as le droit. Je pense pas que c'est légal. Ouais, c'est ça. C'est pas légal. Je pense que tu peux. J'entrais me donner un phone quand j'aurais le droit. C'est sûr qu'ils l'ont fait. Il y avait pas un bar. Dans le temps, il y avait un star bar. Mais là, il y a un shaker. C'est shaker. Ouais. Puis il y a un autre bar. Star bar, ça existe plus, ça. Il y a un autre bar, mais en fait, en gros, arc la pyramide. Ouais, ouais, arc la pyramide. Ouais, ouais. Ça met le ton. Ouais, c'est ça. Dégalasse événement. L'Égypte en plein Sainte-Foy. L'Égypte, arc aussi. Ouais, c'est ça. C'est juste... Pas de sabre, rien. C'est beaucoup de sabre. Peu drôle. Ouais, ouais, ouais. Je n'ai pas voyagé en restant chez vous. Non, c'est... Ça doit être ça, c'est le slogan. Si le monde parle plus loin qui sont déjà allés en Égypte. C'est ça, ça a été... All right. C'est ça. C'est ça. Je pense que la pyramide, elle a enlevé le goût au monde de voyager. C'est ça. En fait, on l'a vu. On a tout vu. On va-tu voir des pyramides mayas? J'ai vu celle-là cinq fois. Puis honnêtement, oh, Ami Sushi, m'en caler ce moment-là. Ouais, c'est ça. Puis elle a été bâtie après ceux-là, les vieilles. Ils n'auraient pas les fois qu'ils viennent. Des Starbucks dans les cas. Puis comment ils font leur branding? Ici, c'est où qu'ils mettent la publicité pour que le monde vienne? Je ne sais pas. Pour la pyramide? Bien, visiblement, le monde ne vienne pas. J'aimerais encore préciser à la caméra, on est le podcast qui a attiré le plus de personnes jusqu'à présent. Alors les gens... Mais focussez vraiment sur le mot personne. Personne. C'est pas vrai. On est vraiment contents que ça y est. Merci. Oui, on est vraiment contents pour vivre. C'est juste, en tumoris, on s'accueure tout le temps. avec un mauvais show où il n'y a pas beaucoup de monde. Mais c'est pas un mauvais show. Pourquoi tu dis ça? C'est pas un mauvais show. Le public crie, les gens sont contents d'être là. C'est plus drôle de dire que c'est un mauvais show. C'est pas le fond. Tu, il y a du monde. On est une mauvaise fois. On a un groupe Facebook. Non, c'est une fois. Tout le monde est content d'être là puis toi, tu chies dans le pouding de tout le monde. Non. C'est le podcast Arc. Oui, mais c'est ça. Moi, je pense que les pubs pour la pyramide, c'est pour les... En haut, là, c'est fait à la radio. Moi, je pense que c'est des pubs qui sont genre comme... Les mondes qui font comme... OK. Alors, l'émission est une présentation de la pyramide de Sainte-Foy. Après la pause, on se reparle. On se demande est-ce qu'un stérilet, c'est bon pour se faire des piqûres dans l'œil. Bonne soirée, tout le monde. Moi, j'adore ça. Les pubs radio me fâchent. C'est l'enfer qui me fâche le plus au monde, les pubs à radio. Toi, t'en fais. Toi, tu fais des pubs radio, comme plus, plus... Mais j'ai tout. On a Régional, j'ai Sud-Montréal. Et là, il y en a une en ce moment. Pour vrai, c'est une émission qui va passer, je pense, à Canal... J'écoute même plus où ça va passer. Mais c'est pour parler de tout ce qui s'était passé dans le temps, à l'église et tout ça. Mais ça commence une petite madame. Mais tu sais, moi, j'entends juste l'audio. Non, M. Le Vicaire, arrêtez, j'ai 17 ans. Ça n'a aucun d'osti de bon sens. J'ai juste le goût de rire. Ne moquez pas, le Vicaire taponne les enfants à 19h, Canal Découverte. Mais tu sais, je vois pas la face avec moi. Je fais juste rire la voix n'a pas de sens. M. Le Vicaire, arrêtez, j'ai 17 ans. Ça n'a pas de sens. Tu sais, Alexis, je pense que... En plus, ils ont dit 17 ans parce qu'ils vont comme... Ah, ils sont dit à la vraie âge, le monde va pas chiquer le show. Tu sais, c'est ça. Le Vicaire, j'ai... Mais les meilleures pubs de radio, c'est ceux faits par les commerçants locaux qui pensent que là, c'est le boss de son commerce qui fait... On va sauver de l'argent, je prendrais pas le gars de la radio mais à faire moi-même. Non. Non, tu peux pas la faire toi-même. Fais pas ça. Ben non. Ben non, c'est dégueulasse. Alors, bonjour. C'est sûr que là, les prix, c'est les meilleurs ici. Et jusque là, les... 18 heures. Ouais, des faux remote là où ils ont un petit beat en arrière. On t'en tirait avec la pyramide. C'était comme vous êtes zéro à la pyramide. Tu sonnes comme en studio, il a mis du reverb pis il a mis genre un bruit de full en arrière. Je le sais, j'en montais des pubs de même quand je travaillais à la radio. C'est pas de bon sens. C'est horrible. C'est sûr que c'est agressant mais c'est comme ça qu'ils payent le salaire des gens qui crient dans la radio. Ben à la radio aussi, ce qui arrive, c'est que les pubs, vu que t'as pas le visuel, faut qu'il... C'est un peu comme le hockey. T'écoutes le hockey, il a l'air bien plus... La game a l'air bien plus intéressante à la radio qu'à la TV. C'est comme le tir! En vrai, c'est comme... il l'a dégagé un peu, c'est ça qui est arrivé. Mais du contraire, à un moment donné, j'écoutais le hockey à la radio et là, le gars décrivait le but de Jason Spezza contre le Canadien il y a très longtemps et il fait « C'est un but incroyable! » Tu vois la game? Faut aller voir ça, tabarnak! On se connecte. C'est comme... Ah non, c'est un tir dans la partie supérieure. Bon, on est ici. On s'en remet rapidement. On s'en remet... Il fallait que j'en fasse ça une fois pour la radio. Moi, j'animais les soirées dans les casinos. Oui, je t'ai texté! Je t'ai texté! Là, c'était comme... Parce que c'était pas bon. Parce que j'étais... Il a reçu Faréjit. J'étais tellement mauvais! Puis là, il m'a renvoyé. Il fait comme... Il a dit un peu de plus de « Youppidou! » On veut du sourire dans ta voix. On a du « Youppidou! » Ouais, ouais, c'était... Alors, ici, Pascal Cameron, venait assister aux soirées au casino de Montréal. C'était comme... Ah ouais! Je suis pas heureux de même. Je pensais que t'avais vraiment comme une Faréjit. Puis je t'ai vraiment texté. Tu sais, t'es-tu malade? Genre, j'ai entendu ta pub. Ben oui, un peu. Je pensais que ta voix était comme... J'ai tourné ça dans des coussins à caraquettes avec des coussins autour de moi puis une couverture pour enfants en buvant de la crème de menthe à minuit le soir. Ouais. C'est quoi ta vie, t'es calique? Man, c'est pas de radio. Quand il faut qu'il sorte, il faut qu'il sorte. J'avais un show là-bas et ils ont besoin de ça de l'endemain matin. J'ai fait 12 heures de route défoncée. Ça, c'est une autre affaire. Attends que t'as besoin de faire une pub. Les pubs de radio aussi à deux là. Quand ils veulent que ce soit une discussion qui ont bien l'air heureux. Moi, j'en avais une cet été de piscine. OK. Hé! Mélanie, fais donc bien chaud. Ben oui, toi! Voyons, Chris qui parle de même dans la vie? Y'a personne, y'a aucun voisin. Comment tu fais? T'arrangeais avec tes piscines! Voyons! T'as mis fait une pour la compagnie de VR qui est à Drummondville. Ils font-tu ça, des pubs à radio? Ouais, ils doivent en faire aussi. Ouais, c'est sûr. J'ai un ami qui travaille là-bas. Ah ouais? C'est pour ça que je voulais juste savoir si c'était lui qui avait décidé de la faire lui-même. Ah, ça se pourrait, oui. Parce qu'il rêve d'être humoriste, mais il aime mieux vendre des VRR, tu sais. Ouais. Moi, ça me fâche parce que je sais. Des fois, c'est un bon choix. J'ai bien des amis qui travaillent dans des agences ou dans des organismes qui ont besoin de faire de la pub puis ils me parlent, tu sais, qui ont engagé puis ils engagent souvent des grosses boîtes de pubs qui chargent une fortune, mais que c'est quand même un petit client pour eux autres. Fait qu'ils font faire ça par le stagiaire. Fait qu'ils se ramassent, ils sont tout le temps déçus, ils ont des pubs à chier puis ils ont payé full share. Puis là, je suis comme arrêté de leur donner genre 100 000 piastres. De moins, 10 000, là, va te faire de quoi de 1000 fois meilleur. Ouais, ouais. Puis genre, la radio, les standards sont très, très bas. Ouais, ouais, ouais. Je le sais, ils m'ont pris pour faire de la radio. Non, mais toi, c'est parce que t'es animateur maison. Fait que dans le fond, ça peut faire partie de ton contrat. Ben non, moi, je fais pas de pub. J'ai juste remplacé sur le... Je remplace l'été pour les vacances ou là, cette année, il y avait un animateur justement qui est venu à Québec. Fait que j'ai fait tout l'été, mais je fais pas les pubs. Tu sais, je fais juste le show du matin. Tu dis bonjour au monde, tu fais comme là, c'est dans la météo. Ça, j'ai huit fois la météo par matin. Hé, c'est quoi la météo aujourd'hui? Hé, c'est quand même tu chasses bien trop. Puis le monde est dans leur char. J'adore ça. Puis tu leur donnes la météo. Je trouve ça que ça va faire. Moi, c'est tes coeurs, hein? Moi, ça, ça me fait... Moi, à toi, une fois, la tête me fend à chaque fois que je le dis. Il y a plus de fenêtres là où tu m'écoutes que là où je suis. Mais je vais te dire la météo. Des fois, tu te fais coacher. Ben, j'ai pas fait ça. Je suis tumoré. J'ai jamais fait de radio. Ben, je me fais coacher par du monde qui font la radio. Puis il a dit, essaie d'être naturel. Oui, mais Chris, ça fait huit fois. Je te dis qu'il fait dix-sept. Je sais plus. Tu sais plus comment me dire que tantôt, ça se peut qu'il mouille cet après-midi. Chris, je ne sais plus quoi. Mais là, tu vois, à un moment donné, probabilité de chance d'averse d'il va peut-être mouiller et traîner votre parapluie. Je ne sais plus. il faut que tu mixes avec le linge. Apportez-vous une petite linge et là, tu fais des liens avec... Tu essaies en plus de vu que tu es loquette et puis, by the way, on salue les gars de la construction qu'on va dire aujourd'hui, il mouille. Voyons, Chris, qu'est-ce que tu penses? Mais je ne sais pas à quel point, il y a quelque chose de le fun parce que c'est sûr que c'est plaisant. Oui. Ça s'écoute bien. C'est comme un peu fast-food d'oreille. Tu l'écoutes, ça passe, c'est là, ça existe. Tu n'as pas besoin de t'investir émotionnellement dans l'émission de radio. C'est comme si tu t'écoutes à la table d'à côté en Tandorval. Ça devient comme des chums. Ça, c'est plus à Montréal que c'est très genre... On ne creuse pas. À Québec, la radio... Je trouve que la radio de Québec est mille fois meilleure que la radio de Montréal. OK, cool. Vraiment, là, vraiment. Oui, oui, oui. C'est parce que là, on mixe tout le temps à cause de Radio-X. Oui, c'est juste ça. Mais c'est zéro ça de la radio de Québec. C'est beaucoup de talk, mais ils parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est le fun. Ils ont toute une vibe, le fun. Mais Radio-X a comme donné une mauvaise presse à toute la radio. Mais le style de Radio-X, à Montréal, il n'y en a pas. Il y a comme le 98,5 où ce qui se jase. Parce que nous autres, c'est des bouts, là. Écoute, des fois, on dit qu'il faut avoir des sujets, c'est 4 minutes parce qu'après, dépêche-toi, il faut présenter Bon Jovi. Oui, c'est ça. C'est parce que personne a ça. Ce n'est pas tes fêtes, tabarnak, hein? Il faut l'écouter là. C'est bien mieux de l'écouter pendant que je te jase 20 secondes au début du riff de Git avant que je chante. Ça aussi, c'est le fait. Est-ce que vous êtes rendu un endroit dans votre carrière où vous considérez qu'en ce moment, vous pouvez faire juste les gigs que vous voulez? Est-ce que vous êtes rendu dans ce mindset-là de faire genre « Maintenant, je choisis ce que je veux faire. » Oui, mais j'ai toujours été le même. Au moyen, je suis chute, mais… Non, c'était facile. Non, pour vrai. Mais oui, oui, oui. Moi aussi, je pense. Moi, j'ai toujours été le même. Même avant. C'est très cool. Les premières années, je faisais plus de compromis. Mais c'est parce que je trouve mon plaisir dans beaucoup de choses. Je fais beaucoup d'affaires très variées. Je suis en mesure de… Au bout du compte, j'ai les mains en pleine affaire. Tu sais, c'est un peu revenir aux les pubs. Tu sais, des fois, moi, j'ai fait des pubs à la télé. C'est comme… Ça ne me tentait pas de faire ça. Ah, mais je l'ai fait aussi. C'est ça, mais ce n'est pas quelque chose qui me tentait. Mais c'est tellement payant. C'est ça. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est alimentaire. Ils m'ont appelé pour faire une affaire de caramel. Puis là, je suis comme « Ouin… » Puis là, ils me disent le prix. Puis je fais comme « Hé, moi, t'en vends un chocolat, là. » Assez le caramel de… Tu sais, si tu es hot, tu fais deux pubs par année. Tu as deux fois les cachets de pubs. Ça reste quand même très en dessous. Mais en même temps, Puis s'ils renouvellent ta pub, ils te repaient, ils le même cachet. Tu es quand même en rouler là, s'il vous plaît. Oui. Rouler là. Mais moi, je comprends. Moi, les auditions, as-tu fait des auditions pour les pubs? Non. Non, moi, j'ai juste fait celles qui m'ont contacté directement parce que c'est trop humiliant les auditions de pubs. Ah, ça n'a aucun sens. Je me sentais comme de la marde tout le temps. Moi, je demeure à Drummond. J'ai fait une heure pour aller à Montréal parce que toutes les auditions. J'arrive à Montréal et j'attends pour mon… Tu as rempli ta fiche. Et la pub, c'était une pub pour Belle, je pense, dans le temps qui n'arrêtait pas… Ou Desjardins, qui n'arrêtait pas de dire que c'est facile d'avoir accès à Desjardins parce que c'est sur ton téléphone. Il fallait juste faire face à un gars qui a tellement froid puis il essaie de pitonner sur son téléphone puis « Hey, je suis capable d'y aller. » Tu sais, il y a du bijou. Puis, il fallait juste j'ai fait une heure et quart de char pour trouver un parking pour faire un essai de pitonner. Je n'avais rien à dire. Ça a duré 15 secondes. Je me suis dit « C'est bon, on va vous rappeler. » Qu'est-ce qui… Pourquoi je suis venu vivre ça ici? Ta voix, par exemple, tu es content de ne pas l'avoir eu. Oui! J'ai fait celle de Tim Horton avec le thé quand il sortait du thé. Ah, c'est thé écœurant! Puis là, j'étais comme « Ah, pourquoi je suis-tu ici? » Puis, j'étais comme « Comment on veut? » « On veut que tu trouves ça drôle. » Puis, j'étais comme « Non, mais c'est mauvais. » Je ne peux pas trouver ça drôle. Moi, je shake. Il faut que je fasse la semblant que j'ai fait. Puis, je ne l'ai pas eu. Je vais te créer. Je ne suis pas capable d'avoir la frette. C'est quoi qui se passe? Même ça, tu as fait « Non, tu as l'air froid, mais pas Sibérie, frette. » Voyons, casse. Des fois, ils font « Ah, ses yeux! » C'est vraiment… C'est ça qu'ils font. Oui, ils sont genre assis. Parce que, vous ne savez pas, mais tu rentres dans une salle où, eux, ils ont eu 50 personnes qui sont venues faire la meilleure affaire que toi, un après l'autre. Ils sont genre 15 dans le fond. Ils ne te parlent pas. Ils sont tous assis là. Ils sont écœurés d'être là. Puis, il n'y a pas personne là-dedans qui est comme « On est en train de faire le prochain film qui va aller aux Oscars. » Ils le savent. Ils sont tous de « C'est lourd, c'est long. » Tu as une énergie de genre « Personne t'accueille. » Tu es juste… Personne n'a le goût d'être là. Puis, tu es comme « On va le faire. » Puis, là, tu as un Réal qui est overcontent mais comme il essaie d'en mettre. Mais, tu sais, il était rendu au 22e. C'est quand tu es prêt. Oui, c'est quand tu es prêt. Puis, si ça ne marche pas, il fait juste faire. Merci. Ah oui, il le regarde. Ah, c'est qu'on vient de perdre 5 minutes. Ah oui, il ne donne pas de notes. Il est comme « Hey, merci beaucoup. » Puis, là, tu fais comme « Ah non, tu ne veux même pas que j'essaie d'autre chose. » C'est comme « Ah, je suis vraiment planté. » Puis, quand tu sors, tu l'entends murmurer « En plus, les viennoiseries étaient secs. » Il y a comme de quoi qu'il est hard dans tout ça. Moi, ma pub préférée que j'ai faite, c'est… Moi, c'est une pub de sushi. J'adore les… Moi, j'ai fait une pub de sushi à ma année puis je mangeais un sushi dans la bouche puis après, il fallait que je parle avec un sushi dans ma bouche puis je disais « J'aime vraiment bon, les sushi. » Ça rentre dans la bouche toute seule fois. J'adore les sushi. Ah oui. Moi, c'est quelque chose que j'haïs. De quoi? Tu ne pourrais pas faire cette pub-là. ça, c'est une affaire « J'haïs les sushis. » « J'haïs les sushis? » Ah, bravo. Très fort. Oui, attends. Merci. Je vais applaudir aussi en arrière. Merci. Mais oui. Vous n'avez pas applaudi vous autres, c'est un peu chien. C'est un peu chien. Oui, hein? Là, ça n'a pas rien fait. Mais j'haïs les… Oui, ça, je ne suis pas capable. Mais tu n'aimes pas, mettons, les sushis ou tu n'aimes pas le poisson? Non, j'aime le poisson, j'aime le tartare, le saumon, je ne sais pas. T'aimes le riz? J'aime le riz. Il y a du monde, si tu l'as, je viens essayer avec du riz. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, c'est pareil comme si tu dis que je n'aime pas le café non plus. C'est la même affaire. OK. Quand tu arrives, si tu n'aimes pas les sushis, ils font « C'est bon, c'est bon. » Essayez-en d'autres. As-tu essayé la pizza sushi? As-tu essayé tel sushi? Tu n'as pas mangé? Oui, ça, c'est lourd. Ça me roule tout dans la gueule. Mais tu aimes toutes séparées, mais tu n'aimes pas ensemble. Oui, on dirait que c'est ça, le mix de cette affaire-là. Tu n'as plus le pâté chinois? Correct. Ah, c'est ça, je comprends. Correct? Correct. On s'entend que ce n'est pas « The shit ». Quand tu manges, est-ce que tu compartimentes tes affaires dans ton assiette? Non, pas tant. Je suis capable de mélanger, ce n'est pas ça. C'est vraiment le mélange de cette affaire de sushi-là qui ne rentre pas. Si je te mets dans ton assiette du riz, un peu de saumon, un peu d'avocat, je te mets tout ça séparé, ça va bien se passer. Sauf ce oia? Il n'y a pas trop des gros morceaux d'avocat. Tu peux les couper toi-même, je ne suis pas ta mère. Pour vrai? Tu as un cri associé à ma découpe. Moi, je suis poli, mon carré, je le mange comme ça. Moi, j'ai l'avocat au complet, mais le criss au complet dans l'ia. Il y a tellement d'accidents de couteau, lui, qu'il ne touche plus à ça. Le noyau dans le milieu, ça va être super. Mais les gros morceaux d'avocat, comment ça est foire dans l'ia? Ah oui, la texture. Ah oui, c'est bon. Tu sais pas si c'est quoi je parle, le goût est bon, mais la même raison pour les petits pois, j'ai de la misère dedans. Moi, c'est ça. Le petit pois, c'est une promesse non tenue. C'est genre, tu te le mets dans la gueule et tu fais « Oh, c'est dur! » Oh non! C'est une espèce de rapport de... C'est une promesse non tenue décevant. Ben oui, c'est ça. Je m'attends à vivre du croquant et je vis du mou. C'est fibreux. Oui, c'est ça. Je comprends. Les gars, c'est difficile dans ta barnouche, là. Non, non, mais les petits pois, moi, j'aime ça. Deux fines bouches, ce soir, là. J'aime les avocats, c'est juste lui qui n'aime pas ça. Oui, c'est vrai. Moi, c'est les zucchinis que j'haïs. Les zucchinis, aubergine. Ah oui? Les liens, c'est moi qui ai fait. OK. Bonne année, c'est pas toi qui en aime. Ah ben, OK. J'haïs ça, vous vrai, pour la même raison que... Bon, vas-tu. Mais les zucchinis, si, par exemple, t'aimes-tu ça? Ça, zucchinis, ça va. C'est bon, ça, comme lié? Hein? Hein? Moi, j'aime ça. Toi, t'aimes pas ça? Moi, j'aime pas ça. Ah, ouais? Mon Dieu, seigneur, j'aurais pas attendu à ça. C'est dégueulasse. On vous revient après la pause. Bonne jovie. Aubergine. Je ne comprends pas. Ça fait juste virer en clu. Aubergine ou zucchinis? Ben, c'est la même affaire des courges, là. Un zucchini, c'est pas la affaire verte longue pis la courge... C'est en même famille. J'haïs la famille. J'haïs toute cette famille-là. Quelle autre famille t'aïs? J'en ai plein. La mienne. Ouais, comment c'est la nôtre? On l'aïs souvent, la famille. La mienne-là, t'aimes. La mienne-là, t'aimes. La mienne-là, t'aimes ma famille et les zucchinis. Égales. Égales. Fait qu'à Noël, il n'y a ni famille, ni zucchinis. Non, exactement. On a une belle famille de zucchinis dans le coin de Québec. J'avoue, les aubergines, toi, ta famille, pourquoi? Elle est à Québec? Toute ma famille est de Québec, côté de mon père et de ma mère. J'ai un côté, man, c'est du tout croche, là. Genre? Genre, prison, mort, itinérance. J'ai appris qu'il y en a un qui était pédophile il n'y a pas longtemps. J'avais un doute. Mon oncle était comme « Ouais, tu faisais la peine de te dire loin. » C'est drôle, là. Plus je creuse, plus je découvre des affaires. Il y a deux grands-pères dans ma famille. Puis B, il a juste, pour sa famille, rendu en hommage en faisant juste le look de sa famille. Non, non. Moi, je suis un succès story de cette affaire-là. Moi, oui, imagine. Il y a deux grands-pères, comme des cousins de mes grands-pères, qui ont fraudé leur propre fils. Deux! Pas un! Deux! Ils ont fait une business au nom de leur fils puis ils ont fait faire faillite avec le fils dans le monde. Je jure, là. À chaque fois que je creuse, j'ai une nouvelle histoire puis je fais comme « Man, c'est malade. » Mais les côtés des femmes, est-ce que c'est aussi pire que du côté des hommes? Ah, c'est tout, tout croche. Toute la gueule. Toute la gagnée. J'adore ça, pas vrai. Égal avec les zucchini. Puis l'autre bord, c'est correct. Parfait. L'autre bord, tout est beau, tout est cool. c'est top-shape. Le monde fait des câlins, c'est déjà t'aime. Eh oui. C'est pas « Je t'aime », mais si tu pars de ça, être correct, c'est pas très haut. C'est ça, exactement. Enlever leur souli en rentrant, c'est comme « Neste, une bonne famille. » Mais tu sais, au début, tu vis et tu fais « Ah non, c'est pas le fun. » Sauf que là, vu que je suis humoriste, toutes ces histoires-là qu'on me compte, je fais « Man, c'est du go, je suis content. » J'ai des affaires à raconter intéressantes. T'as deux heures sans avoir à rajouter de gags. Exact. C'est tout le monde que tu vois encore. Non, non. Non, mais t'as l'air d'avoir seulement cette distance-là pour en parler. C'est pas comme du monde que tu vas voir dans deux semaines. Ah non, j'ai un mariage samedi. Avec eux autres? Oui, il y en a plein qui vont être là. Ah non, non, ma calisse, ma calisse. Voilà, famille, pas famille. Moi, le lien est de sang, c'est comme si t'es une bonne personne, je t'aime, t'es une marge, je te le dis. Peu importe. Tu sais, à un moment donné, tu fais comme, j'ai l'impression que tes amis, c'est ta nouvelle famille. Exactement. Mais la famille que t'as comme choisie, puis il y a des gens, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma famille élargie pour raison aussi qui habite très loin, mais on dirait que je me suis reformé une nouvelle famille à Montréal avec des amis avec qui je vais passer Noël le nouvel an. Il y a comme de quoi t'es habitué de les voir. Au début, c'est ça. Au début, t'es comme, à un moment donné, tu viens plus vieux et tu rencontres d'autres mondes et là, tu fais, ah, c'est pas que je vous aime, c'est que je suis habitué. Oui, c'est ça. J'ai pas le choix. Oui, puis là, j'ai rencontré assez de monde que je peux commencer à faire du ménage. Je vais faire comme, toi moins, toi plus. Oui, oui, oui. Par applaudissement, y a-t-il du monde qui ont fait du ménage dans leur famille et des gens qui ne voient plus de leur famille par applaudissement? ou qui voient moins. C'est sûr, c'est sûr. Ben oui. Bravo de le faire. Ben oui. J'aurai pas le monde, moi, qui sont comme, non, c'est la famille puis là, qui restent poignés dans des relations dysfonctionnelles. Moi, y a rien qui me fait plus capoter que dans un parti de famille, tu fais, ouais, mais tu sais comment qui est ton nom? Oui, mais pourquoi qu'on accepte ça? Exact. Tu sais, toi, Noël, tu sais, quand il est un peu chaud, il pogne les nerfs après ta tante, puis il va rire un peu puis il crée son camp claquant la porte. Oui, mais pourquoi qu'on y croit? Mais si c'était pas ton nom que tu ferais décaliste, pourquoi? Parce que c'est ton nom que c'est correct. Je voudrais que je serais capable de vivre. On n'a pas ce genre de devoir-là d'aider nos proches puis la famille n'est pas justement ce côté-là de collaboration pour essayer de faire en sorte que ces gens-là s'améliorent puis de prendre l'ombre puis faire comme... Mais c'est pas ça qui se passe, là. C'est pas de la collaboration puis c'est un projet de groupe, c'est juste comme on n'en parle pas puis on espère. Oui, c'est ça. C'est tout le temps ça. Il va aller mieux Rémi tantôt. Oui, il n'y a jamais d'intervention, là. C'est juste comme... Non, non, c'est juste comme « Ah, il est de même, hein? » Ben oui, c'est ça. C'est comme « Ah, je qui est Rémi? » Ben oui, il est de même Rémi. Hé, coucheau, il baisse ses culottes. Voyons, Chris, ben Rémi, il faut pas faire ça. T'as-tu du monde dans la famille qui fait comme « Asti, j'ai barré de ma vie? » Oui, bon, c'est ça. On l'a tous. Parabonnement, il n'y en a-tu qu'il n'y a personne de leur famille qui ferait comme « J'arrêterais de les voir. » Ah, wow! Tout le monde dans la famille s'est top-notch. Mais c'est très cool. Je suis jaloux. Je suis juste jaloux. Non, mais ça se peut vraiment. Ben oui, ça se peut. Je vais vous donner ceux que je veux pas, moi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Peux-tu les adopter? On va voir si t'es capable de faire de quoi avec eux autres. Ce qui est fucked up, c'est sûrement qu'il y a dans la famille la plus hypocrite au monde. Puis tout le monde passe inaperçu puis dans 10 ans on va se rendre compte qu'il y a 4 meurtriers. Puis c'est juste naïf. Tout le monde fait semblant de s'aimer parce qu'il y a un gros héritage au bout de ça. Il y a un grand-père super riche. On n'a pas le choix de faire ça. On s'entend bien. On s'entend bien. On s'entend bien à apprendre que son chum c'est un hitman. Puis là, il n'y a rien qui est vrai. C'est pas assez tabarnak. C'est sûr, ça marche le même pour vrai. T'aimes pas les zucchinis? J'aïe. C'est dégueulasse. J'aime ça les salutes aux aubergines. Ça me fait bien plaisir. Arc! Oui, c'est ça. Des tranches d'aubergines dans l'huile d'olive, sel, poivre. On essaie des deux côtés. Mais vite, là! Vite! Non, mais quand même un peu smoochie, un peu mou. Puis après ça, il faut que ce soit bien cuit. Tu tournes, après ça, tu fais griller du pain. Tu mets un bon petit cheddar là-dessus. Petite mayonnaise de l'autre bord. Ta claque, des petits pécoles dedans. Mais c'est parce que lui, il a arrêté de manger de la viande. Il n'a pas le choix C'est des steaks de légumes, les gars. Non, mais c'est ça, là. Puis je comprends. Moi aussi, je me réfugierais dans ma tête avec des affaires de « Ouais, si je me ferme les yeux! » Ça goûte un peu le steak, ben non. Mais là, c'est vraiment bon, pour vrai. Non. Je te jure, c'est bon. C'est de mayonnaise épicée avec ça. Ah, ben oui. C'est ça. Il y a tout le temps ça, c'est qu'il rajoute tellement d'affaires. Tu mets un peu de mayonnaise épicée, du tartare, de l'huile de l'olive aussi puis écoute, c'est écœurant. C'est pas quelque chose qui goûte pas grand-chose avec plein d'affaires qui goûtent fort. Je te jure, c'est écœurant. C'est ça, toi, t'es sanoute, genre deux tranches de pain blanc avec du simili-poulet dans le milieu, c'est pas mieux, là. C'est malade, ça. Ben, c'est bien correct. C'est mon lunch au secondaire. Ouais, ouais, ça, c'est les meilleurs lunches que j'ai jamais eu de ta vie. Ben non, mais ça goûte à rien. Ben non, non, je le sais. Oh, mais tu rajoutes, oui, veux-tu, je rajoute de la salade juste dans ton équipe. Salade. Mais c'est mili-poulet dans le milieu. C'est bon. Mayonnaise, voilà. Il y a bien des affaires qui sont des excuses de manger la mayonnaise. Depuis 2020, 2019, il faut mettre de la série racha dans tout, là. C'est ça qui se passe. Ah, mais là, c'est en voie d'extinction, ce racha, là. Oui, je le sais. Il y a eu des changements climatiques, ça a fait brûler des champs de piment. Puis là, bientôt, ce racha va comme dans les rhinocéros tout, là, des voies d'extinction. Moi, j'ai deux pots chez nous parce que je viens d'emménager avec ma blonde. On en avait un mais je n'en ai un. Tu m'as vendredi. Ouvre les pots. Oh, oui, garde ça. Ah, si, mon... Mes réères sont dans mon frigidaire. Oui. C'est malade. Il y en a qui ont des cartes magic. Moi, c'est les racha. Deux pots, mon gars. Make it rain. Ah, si, si. C'est quand même fucked up, ça. Puis est-ce que vous aimez ça aller aux danseuses, vous autres? Non, j'aille ici. Pour danseuses? Je déteste les danseuses. Et si je te donne le choix entre aller aux danseuses ou aller voir un spectacle pour enfants, qu'est-ce que tu choisis? Eh, c'est moi. Ah, boy, ça dépend avec qui je vais voir le spectacle pour enfants. Si je suis tout seul, ça se peut qu'avec le look que j'ai, il me sorte à l'entraque. Oui, oui. Tu viendras avec moi. Je ne peux pas y aller à l'enjogging. Il ne me laisse pas rentrer. Tout ce que tu as à crier, c'est « Je t'aime, Océane! » Puis ils vont penser que tu parles à quelqu'un. Oui, oui. Ah, un spectacle d'enfants. Ah oui, d'enfants. Tu parlais pour, en fait. Ah, je ne dis pas un spectacle d'enfants ou aller aux danseuses. Ah, boy. Pour vrai, je ne vais pas aux danseuses. Je ne comprends pas pourquoi payer aller voir des scènes. Non. Tu ne pourras jamais toucher en plus. Je ne comprends pas le concept. On va voir la vie qui tourne en rond. You, you. C'est ça. Moi, je ne vais pas aller dans ces affaires-là. Non, je ne veux pas aller là. Je ne fais pas ça. Ça va dessus. Il y a-t-il moyen de toucher? Mais tu mets un couteau sur la gorge et je vais aller aux danseuses au lieu d'un spectacle d'enfants. Ah oui, mais je ne veux pas te mettre un couteau sur la gorge. J'en ai trop allé. Ah oui? Puis là, moi, j'ai une fille, elle vient d'en avoir 18. Le bonheur de faire des enfants en 11 ans de différence. C'est un hostie de bonflage. J'ai eu, là. C'est que là, tu t'arrives. Parce qu'il faut comprendre que Marco a eu deux enfants avec deux femmes différentes de quelle... On va le dire. On est séparés. Parce qu'il est fier. Sur ma wishlist de Noël, top 1. C'est ça, je voulais le m'amener, moi, deux enfants de deux mères. Quand je vais être grand, j'ai eu des enfants avec deux femmes différentes. Puis me déparer. Puis me déparer. Puis payer des pensions. Ça, c'est un rêve. Et... C'est ça qu'il y avait à Drummond, les maisons, c'est pas cher, pas vrai, là. Il n'y a pas le choix. Si t'es cassé, viens à Drummond. Oui, c'est ça. La passion augmenteur, c'était un 20, t'es 7 et pour 10 ans. Ah oui, 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 oui. Puis je les vois pas. Non, c'est pas vrai. Je les en garde partagés. C'est pas vrai. C'est un très bon père, vraiment. Fait qu'il recommence, tout ça. Je t'allais, hé, spectacle de canjo, là. Là, là, Chris, là, là, il a nivelé par le bas, il y a des hosties limite, là. Je t'entends. Tu sais, un moment donné, tu prends des cours de ballet, tu vas te faire chier à voir ça dans une salle de spectacle. La petite, tu sais, qui est le gars qui... La petite qui suit pas l'autre, puis une une qui braille, puis tout ça. Mais le canjo, c'est dégueulasse. C'est des jeunes de 15 ans qui sont en calices aussi, là. Oui, oui. Eux autres, c'est tout le temps à la fin du canjo, fait qu'ils sont tannés, là. Puis ils m'ont mis... Hé, il y avait des tounes, là, où est-ce que tu fais? C'est des enfants de 5-6 ans, là, puis il y avait du bourri qui se shakait, là, là. Tu sais, comme, c'est pas normal, là. Ils font qu'on va qu'il y ait les enfants, tu vois, l'animateur, il est devant, fait qu'il est juste de même tout le long à se shaker, puis t'as les enfants qui... Je veux pas être certes. C'est un cafarnam. Ça n'a pas de petit sens, cette affaire-là. C'est dépressif. Mais je pense que c'est... Faut que tu y ailles pour les encourager, puis ça, t'étais bon, ouais, puis l'année prochaine, on va faire un autre coup. Mais tu peux avoir des bonnes anecdotes, par exemple. Moi, j'ai déjà vécu de quoi au spectacle de ma petite sœur qui a eu tant de moins que moi, fait qu'elle était beaucoup plus jeune. Quand j'étais allé voir, j'étais comme début 20 ans, mais elle avait 12 ans, puis elle fait une pièce de théâtre, puis tu sais, c'est une pièce de théâtre d'enfant de 12 ans, là, de 10 à 12, là. Ah ouais, ça va être bon. C'est pas bon, puis genre, je suis dans la salle qui n'arrête pas de dire ça. Show, let's go on! Puis là, il y a des erreurs tout le temps. Wow! Puis à la fin du show, c'est pas clair, mais c'est comme une scène où ils font du rock. Fait que là, ils nous demandent, ils demandent à tous, ceux qui veulent, les frères, genre, dans la salle, je pense, d'aller en avant, faire comme une fausse foule qui trippe, tu sais? Puis là, je fais, ah, fuck! Fait que là, je pense que j'avais commencé à faire de l'humour. Fait que là, je vais là, puis je débarque en avant, puis là, je suis le même, je fais semblant, puis je suis gêné de faire ça. Puis il y a une petite fille qui est comme la vedette, elle décide, elle, que, je pense que c'était prévu, mais nous, on ne savait pas, de sauter, puis de faire du body surfing. Fait que là, elle saute. Non. Mais nous, on n'est toutes pas au courant. On a toutes fait. Ben non. Mais elle a sauté toute seule à terre. Wow! Elle s'est cassée à la gueule. Puis j'étais comme, mais pourquoi personne m'a dit qu'il fallait que je la trappe? Puis j'étais comme, je fais pas ça. Moi, j'ai une tête de cochon. Si c'est non, c'est non. J'entends le gars, the show must go on. Mais il l'a dit juste après, là. Mais, ah non, elle a juste sauté sur les gars qui est comme fait, non, c'est tombé à terre. Puis j'étais comme, c'était-tu prévu? Ah, si tu sais pas. Juste pour ça, j'étais content d'être allé. Ouais, c'était prévu où elle a vu une opportunité. C'est du monde debout. Wow! Mais elle était trop dedans, là. C'est ça. Mon père, il est dans des shows de punk toute la fin de semaine. Ben elle fait, moi, tout je suis capable de faire comme papa. Wow! Les os se sont séparés. Puis là, bouf! C'était magnifique. Je pense que les spectacles pour enfants, c'est comme une mauvaise chose. Ah, c'est ça. Tout est un mauvais plan. puis j'ai aucune connaissance. Mais je pense que ça peut vraiment détruire leur confiance personnelle. Ben c'est parce que c'est toujours dans un cadre de vouloir faire voir plein de choses différentes à plein d'enfants. C'est ça. Mais tu sais, vraiment être sur scène, être devant du monde, c'est pas tout le monde qui veut ou peut faire ça. Fait que quand t'es un jeune de 5 ans puis tu te rencontres sur scène de « Hey, Christ, que ça me tente pas d'être ici! » Puis là, tout le monde fait comme « Mais non, vas-y, c'est une affaire de gang, tu te sens obligé parce que c'est des garants qui te disent « Faut que tu sois là! » Puis il y en a des enfants qui braillent là, c'est triste et drôle, tellement en même temps. Moi, j'en ai fait plein de shows d'enfants. Toi, t'es un enfant show. Moi, j'étais trop turbulent puis tout, fait qu'il me swingait dans tout. Genre, vas-y, il va faire de quoi en avant. J'ai fait des pièces de théâtre complètes que c'était, je ne me rappelle même plus, c'était malaisant. J'ai fait, ils ne m'ont pas laissé jouer à un moment donné un spectacle de musique à l'église. J'étais, il m'avait comme, au début, j'étais en avant avec tout le monde puis là, j'allais jouer puis là, j'ai faisais trop chier fait que là, j'étais rendu dans la deuxième rangée. J'étais rendu comme troisième rangée puis genre, une semaine avant le show, j'étais rendu complètement en arrière avec mon xylophone. Puis genre, le jour du show, ils m'ont fait ton « Hey non! » puis ils m'ont juste dit « Reste dans la salle! » Oui, oui, oui. L'église est sans pitié. Sans pitié. J'étais peut-être pas assez cute. Au des funérailles de ma grand-mère, on est, tu sais, tout le monde chantait des chansons puis là, ils voulaient que je chante une chanson avec ma cousine puis là, c'était cool, tu sais, je vais chanter avec ma cousine. T'es avec quel âge? Elle est morte en 2007. T'étais quand même vieux, là! J'étais quand même vieux, oui, oui, j'étais quand même vieux. Il fallait que je chante une chanson, fait que j'avais comme 2007, je suis en 84, fait que j'avais 23 ans, tu sais. Oh, God! Fait qu'il fallait que je chante une chanson pour ma grand-mère. Et là, je me suis mis à chanter puis, tu sais, ma grand-mère, je l'aimais énormément, OK? Je me souviens pas qu'est-ce qu'on chantait, mais c'est une genre de toune triche, genre comme Dustin De Wynne, une estite que j'aime. Et là, c'était I close my eyes. Oh, là, c'est ma grand-mère, je l'aimais énormément. Fait que j'étais super triste, mais j'étais investi puis je voulais y rendre hommage. Puis à un moment donné, mes tantes ont fait juste « Ouais, Pascal, tu chanteras pas. » C'est comme ta abarnade. C'est mon dernier hommage à ma grand-mère. Puis les tantes font comme « Elle est morte, là, décollise, là. » Elle a assez souffert. Elle va pas le savoir qu'on prend pas soin de toi. C'est plus dommage d'autre chose. Après ça, on est comme venus. Juste avant ça, il y avait eu l'exposition et ça, il y a un monsieur qui a pété. Il checkait ma grand-mère. J'étais en arrière avec mon frère, ma cousine et il regardait ma grand-mère et ça a fait prout fort. Ça a pué vraiment puis il a fait « Ahem! » Il a fait ça comme ça puis il a juste niqué. Il y a un ange où je fais une terre lâche. Ah non, non. Il y a plus rien. Mon père fait ça tout le temps. Il montre les manches, je t'expuse même plus. Chaque match, ils vont « peup, 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 peup » puis il arrive en haut puis comme je n'en ai rien à chier. Ah, j'avais une ex sa mère était comme ça. Elle rotait puis elle par là puis elle rotait. Elle continuait. Puis elle disait sa phrase « Alors, est-ce que vous voulez quelqu'un d'autre ? » « Partant. » Puis… Un petit verre de vin aussi. On va prendre le vin. Mon oncle l'a roté toute ma vie mais genre partout, tout le temps. Puis lui, c'était assumé. Ça le faisait rire. Puis moi, ça me faisait rire parce que j'étais petit. On est à table à Noël puis il est juste comme il se craint puis il est comme « Ah ! » Puis il est comme « Yeah ! » Puis tu sais, il a juste sa femme qui est comme « Ah ! » Puis ses enfants qui rient puis moi qui rient. Depuis que je suis petit, il a toujours gardé son enfant. Mais c'est une affaire, c'est une affaire, tu sais, je ne veux pas mettre de... Je ne veux pas dire que les gars et les filles, c'est différent là. Mais ce n'est pas pareil. Tu es-tu en train de genrer les rats ? Oui, oui. Mais les gars, je ne comprends pas quand mon fils je n'ai jamais montré à roter et à chaque fois qu'il va faire un petit roux à la table, il s'excuse, « Pardon ! » Puis là, il est revenu un moment donné justement de l'école puis il rotait l'alphabet puis il trouvait ça d'autre. Ben oui ! Je faisais une affaire de gueule. Ma fille, je n'ai jamais été arrivée « Ben ! » Oui, ok. Il a pas une fille qui va faire ça, c'est drôle, elle aussi, elle va me rendre jusqu'à Z. Mais moi, je travaille fort, tu sais, mon beau-fils, il a comme trois ans et demi puis là, j'ai appris ça sur mon doigt. Puis genre, je suis tellement fier, il a intégré ça puis là, il fait tout le monde. Tu sais. C'est juste, tu aurais pu y apprendre tellement des choses utiles. Oui, c'est ça. Mais après, si tu apprends à roter l'alphabet, il aurait pu « Hey, comment tu te saches ? » Oui, non. Peux-tu nommer ton émotion? Non, rote-moi ton émotion. Rote-moi ton émotion. Fais-la comme un homme. Il n'y a pas de sens. Ça vaut pas bien. Êtes-vous des roteux, vous autres, ou pas tant? Ça dépend. Moi, j'aime roter. Moi, j'ai ma place préférée pour roter. Soit dans la salle de bain toute seule, ou au sommet d'une montagne. Ça fait, ah oui! Tu regardes l'horizon, pis tu rotes là pis tu fais comme « Asti, peut-être qu'il y a du monde à 100 km qui m'entend. » Pis il y a comme une fierté de savoir que ton rote n'est pas local, mais régional. C'est peut-être ça. Ça voyage tellement. Tu sais, la nuit, on fait « J'ai entendu un bruit. » C'est peut-être un reste de rote de montagne. J'ai roté en après-midi. Le temps que ça arrive à Drummond, c'est en fin de soirée. Je pense que c'est physique, mais je rote beaucoup dans le dos de ma blonde. Ben voyons! Si tu veux pas l'idée! Non! Genre, on se couche, pis là, j'étais allé boire de l'eau avant de me coucher. Fait que là, je calais un verre d'eau. Pis là, je me couche dans le lit. Pis là, je me mets en cuillère. Pis là, tout est foire. Pis là, je fais… Pis tu sais, j'ai le camoufle! Pis je me dis tout le temps, elle l'entendra pas. Elle l'entend à chaque fois. Ben oui! Parce que c'est sûr qu'elle a la dose riaisée. Ah, mon chum, il est collé dans mon dos. Il me souffle doucement entre mes deux homoplates. Pis après ça… Ben tu sais, je donne un bisou, pis je me… Mais pas sur sa bouche, juste comme sur l'épaule. Sur l'épaule, pis je me dis, je suis en arrière. Mais tu sais, c'est tellement silencieux. C'est dodo, là. Tout le monde dort. C'est comme une excuse de rote. Pis après ça, t'insères discrètement ton pénis dans son vagin. Discrètement. C'est le processus. Même quand c'est annoncé, c'est discret. Il est gros de même. Ah, 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 ah. Ça, c'est pas vrai, ça. C'est vrai que c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as une grosse verge. Voyons! C'est vrai. Hé, on va rentrer dans l'arc de Marco. L'arc l'écrivain. L'arc l'écrivain. L'arc l'écrivain. L'arc l'écrivain. L'arc l'écrivain. Vous autres, est-ce que vous seriez plus down pour sucer un ami qui fait le pas ou vous faire sucer par un ami qui fait le pas? Sucer un ami qui fait le pas? Me faire sucer par un ami qui fait le pas. Ouais? Ouais, parce que j'ai découvert ça. Y'a rien de mieux que quelqu'un qui braille pendant qu'il fait une pipe, hein? On le sait bien. Non, mais si c'est lui, ça lui fait du bien. Pas genre, t'es triste. Pas t'es triste, veux-tu me remonter le moral, là? Ok, c'est un moment-là, le rend heureux, mettons. C'est un mauvais ami, ça, là. Hé, t'es triste, veux-tu faire de quoi pour moi? Ah, 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 ok. Ça me ferait du bien de tuer, ça me ferait aller mieux. Moi, j'étais genre, suce moi, ça me ferait aller mieux. Non, non, mais si lui, il fait le pas, pis j'aimerais ça tousser pis ça me ferait mieux aller, je ferais, ben oui. Je serais capable plus ça que moi de le faire. Parce que, maintenant, j'ai reçu un cadeau de la vie de Boiselle à cheveux courts. Oui. Pis, c'était la première fois, pis là, j'étais comme, oh! Parce que là, je regardais pis j'ai fait comme, c'est cool, les cheveux. Oui. Oui, je comprends ce que... C'est bizarre, j'ai comme, ferme ta tête, focus. J'étais comme, c'est étrange. Pis à un moment donné, je pense qu'elle l'a senti parce que, je me suis dit, Christ, c'est un gars qui me soutient de même. Je serais comme, je le laisserais fener. C'est ça. Fait que j'ai fait, je pourrais, cette pipe-là m'a dit, ça pourrait être un gars, c'est bien correct. Moi, je pense pas que je pourrais me faire sucer par un gars, mais toi, avec tes cheveux longs, je pense que je pourrais dire oui. À cause des cheveux? Ben oui, c'est long. Non, non, moi, je pense que c'est une affaire de feeling. C'est une affaire de feeling. Toi, tu serais-tu plus à sucer un ami qui fait le pas ou te faire sucer par un ami qui fait le pas? C'est une grosse question. Parce que toi, t'aimes pas recevoir des pipes. On va régler quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve que c'est overrated. Je sais qu'il y a bien des gars qui sont en tabarnak en ce moment. On n'est pas en tabarnak. On respecte ton choix. On n'est pas en colère pour ça. C'est que moi, j'entends tout le temps des gars, ah, ah, c'est capoté. Ils me parlent comme si c'était... C'est correct. Ah oui? C'est le fun. C'est le fun dans tabarnage. C'est correct. Non, c'est très le fun. Parce que vous n'êtes jamais fait intimidés, vous deux. Ben oui. Oh, Christ! On est euphoristes, Christ. On a tous été rejetés. Ben oui, ben oui. M'as-tu fait un shave? J'ai commencé. Ma mère m'a écoeuré en sortant. Ben oui. C'est parce que le sexe, en général, c'est un peu overrated. En termes de plaisir... Le sexe avec moi, c'est overrated. Oui. Il y a rien qui bat se masturber. Ben oui. Tu te connais. Tu sais tes affaires. Tu sais les rites. Tu sais le beat. Tu sais comment... Par applaudissement, qui choisit se masturber avant de faire l'amour? Non. Y'a madame. Ben oui, ben regarde. Tu vas m'assurer là. Ben oui. J'ai toujours expliqué. Ah, c'est parfait! Je suis tout seul pour quoi? Faire l'amour, c'est plate. C'est plate. C'est pas que c'est plate, c'est juste que... Y'a rien qui bat. Wouhou! Quand t'es célibataire, se masturber, c'est une décision plus intelligente que de faire un one night. Oui, oui, oui. Le taux de succès de la masturbation est à 95%. C'est là où est-ce qu'il faut que tu rates tes affaires de sexe. Ah, tu t'es jamais raté en te crassant? Ah, mais non. Moi, j'suis un travaillant à m'avoir, tu sais. Non, non, mais tu t'es jamais raté, genre, que t'aurais réussi à venir, mais t'étais pas rendu dur, dur, pis t'es comme, cah, la belle a pas la peine. Y'a rien là-dedans. Ah, non, moi, les érections, c'est, j'suis bien hydraté, j'ai une bonne circulation sanguine, ça va bien tout seul. Ah, oui, non, non. Ah, je me manque pas, là. Toi, t'es déçu toi-même, des fois? Ah, j'en ai raté, là. Hein? Je me suis raté moi-même. J'sais comme, j'ai pas été patient. Ah, oui. T'étais-tu stressé? J'aurais dû faire ça. J'aurais dû prendre 10 minutes de plus. T'aurais dû parler. T'aurais dû faire l'amour. Non. Non. Toi, t'es-tu déjà manqué? Non, je me souviens pas de... Non, c'est ça. Je me souviens pas de ça. Hey, vous êtes pas mal singulier dans vos affaires de se crosser, pis vous manquez aussi, là. Ben non, mais moi, ben, je me suis déjà manqué. Je me souviens pas, là. Je fais pas un compte, j'ai pas de livre, là. J'ai pas... T'sais, je me souviens pas d'une fois où j'ai fini en faisant un commentaire. Ah, oui, hein? Ah, moi, c'est frais, frais, frais. Ah, oui? Ah, moi, là... Dans l'âge, tantôt. Ah, non, non. Moi, j'en ai des... Ah, ouais, ah, ouais. Ben, y'a des fois moins de fun. C'est comme le sexe, y'a des fois moins de fun que d'autres, là. C'est normal, là. Oui, oui, oui. T'sais, quand tu disais tantôt le sexe aussi. Moi, je pense, en tout cas, j'aime beaucoup plus le sexe que la masturbation, là. Mais y'a des affaires. C'est bien plus le fun avec quelqu'un que ça fait longtemps que, tu sais, qu'un one night. Je vais aimer mieux la masturbation qu'un one night. Oui, oui, oui. Parce que tu connais pas l'autre. C'est tant awkward. Y'a rien de le fun, là-dedans. Y'a rien de... T'sais, ça finit toujours avec un... Bonne journée. Y'a pas de... T'es pas bien. T'es pas... Le lendemain, t'es un petit déjeuner dessus. On s'en va dessus. Qu'est-ce qui se passe? Exact. Là, tu découvres que... Ça vaut pas la peine pour tout ce qui... Non, non. J'suis totalement d'accord. Moi, j'ai découvert que j'aime pas... J'aime le sexe. J'aime pas starter le sexe. Ah, le comment qu'on va le dire, hein? Comment qu'on start... Oui, c'est vrai que des fois, c'est... Ça, là... Genre, j'haïs ça, là. Ben y'a plein de façons. T'sais, le moment où tu te colles un peu, là. Ouais. T'essayes pis là, tu fais un petit bec pour voir comment qu'elle réagit, ou l'autre. Si la réponse va être bonne, ça, c'est pas... Ah non, hein? Ce bout-là, là, de genre d'énergie... Je suis comme... Ah, 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 ah. T'sais, faut-il y aller. Prenez mon truc. Et il crisse. J'aime la façon que t'essayais d'être soif avec ça. Vas-y. On est mon truc. Juste clin d'oeil. Ah ouais? Pis après ça, tu laisses aller. Moi, tu vois, je pense tout de suite à laisser aller. Ben est-ce que là... Moi, je reste juste au clin d'oeil. Je suis de même pendant deux heures. C'est bon du fuck-out. Est-ce que vous commencez à être... Quand vous masturbez, vous êtes sûrement des gars qui se masturbez parce que vous êtes des fans de masturbation. Pas souvent, non. Pas souvent, mais t'es satisfait de ton succès. Est-ce que vous êtes... Votre quantité de spermatozoïdes qui sort ou ça va quand même votre load? Moi, je m'encolle. C'est pas mal pour un sujet. Moi aussi, je m'encolle. Je pense pas que c'est une bonne... Moi, c'est l'espèce de choc dans la tête, là, qui fait... C'est ça qui est important, là. Le choc dans la tête? Ben, je suis beau, là. T'sais, quand tu viens... Ah, il y a un petit... Un petit... Ouais, c'est ça que tu veux, ça. C'est ça, moi. J'étais un junkie, moi. J'ai arrêté de consommer ça fait 12 ans. Asti, je fais un buzz. Je veux n'importe quoi qui me donne un buzz, là. Ah oui? Vous autres, c'est comme des mini commotions cérébrales, genre? Ben non, mais ça fait un petit... Des fois, c'est plus fort. Des fois, c'est moins fort, t'sais. Ah, ben oui. Ça, oui. C'est pas parce qu'on s'entend. Quand t'as si longtemps, pis là, tu te lèves vite. Pis là, tu marches, pis là, t'es comme... Wow, wow, wow. Ça, là, moi, là, je tripe, là. Ben, c'est sûr que... Ok, ben là, je comprends pourquoi tu trouves que sexe overrated, si... Ben, Chris, perdre conscience, pis faire l'amour, c'est la même affaire pour toi. Ah, ben non. Je comprends, Chris, que tu trouves ça. Non, mais... J'ai envie de prendre une poignée de porte en même temps que tu le fais, fait qu'après ça, t'es un peu tchoué. Non, mais je pense que je comprends. Oui. Oui, tu comprends. Je pense que je comprends ce monde-là. Ta boire. Mais je le fais pas, ben je me trosse pas... Ah, mais toi, ta masturbation a l'air d'être d'une violence. Non, non, zéro, zéro. T'es étourdi, tu fais hyper de connaissances. Ah, ouais. Tu vois des points noirs. Ouais, mais les points noirs, j'adore. C'est le fun, voir les points noirs. Ben, Chris, il s'est donné à la fin, il dort avec sa blonde, il ira dedans le dos. Faut que j'y rentre là-dessus, là. Ah, mais elle est pas là, là, quand elle me mette ça. Elle est pas là. Ouais, c'est ça. Il est juste. Bon, je vais t'attendre. Tiens le rembretter dans le dos, après. Donne-moi des becs pendant que je regarde les points noirs. Ok, pis t'as-tu aimé ça? Oui. Pis sinon, euh... Montée des montagnes. Asti, jaillis ça. Je comprends pas. Non, mais c'est pas ça. C'était mon lien tantôt de rottes au sommet des montagnes. Ah, montée des montagnes, on l'a pas arrêt. On peut y aller, on peut y aller. On y va-tu? T'aimes-tu ça, tu, montée des montagnes? Euh... Je pense que oui. T'aimes-tu mieux les monter ou les descendre? Euh... Je le sais. Quoi? Asti, c'est pas une question, moi. C'est une bonne question. Non, non, non. Montée ou descendre? Ah, descendre. Descendre? Ben oui. Faut t'en monter avant de descendre. Non, non, mais j'en descends. Je fais du snowboard. Moi, il a le plaisir de monter une montagne, vous savez, j'ai réussi à avoir un but, pis j'ai d'autres buts dans la vie. Ah oui? Ben oui, monter un... C'est fun! Ben non, mais... Ouais, mais c'est simple comme objectif. Je trouve que ça fait du bien quand même. Ah, moi, j'ai... Faut juste, je suis là, faut que je me rende là. Est-ce que t'aimes pas ça parce que ça te fait philosopher pis ça te ramène à quitter? T'es en train de dire qu'il devrait pas aimer qu'il y ait? Non. Elle avait pas de chose même. Tu trouves qu'il y a pas de raison d'aimer qu'il y ait? Non, il faut qu'il l'aime. C'est bien méchant. Non, c'est ça que je voulais dire. Il trouve que tu mérites pas de faire de l'introspection parce que c'est laid ce que tu vas voir. Non, c'est pas ça, mais c'est juste que des fois... C'est un peu... C'est un peu blessant. C'est pas ça que je voulais dire. C'est ça que t'as dit, Valant. J'aime juste pas marcher en montagne, je pensais pas tout me remettre en question et ça. C'est contemplatif monter une montagne pis des fois, tu te mets à avoir des réflexions sur... C'est juste que ça me tente pas de me promener en short avec des bottes brunes pis des petits bas gris avec le bord rouge. Moi, j'aime ça. C'est le moche, monter une montagne sur le moche. Ah, mais là, Chris, toi, t'es meilleur quand t'es gelé. Ouais, non, c'est le moche, le moche. J'aime bien mieux mourir beaucoup gelé aussi, tant que ça. Ah, OK, bon. Ben oui, c'est sûr. C'est le moche, tu penses que t'as manqué une montagne, mais t'as monté une montagne. T'as monté une butte pis t'étais comme tout... T'as tourné autour d'une roche, je pense que j'ai monté la montagne. Ouais, j'ai fait de la paix avec moi-même en flatin arbre, là, j'étais comme... Tu penses que c'est des étoiles, mais c'est juste des lampadaires de Montréal, là. T'sais juste des galasques. Mais ils sont tellement beaux pis ils me parlent. Tu finis en haut, tu fais que c'est une pyramide, je suis le pharaon cinq fois. Ouais, c'est ça. C'est ça que je pense, là. Mais Chris, ça, t'es moche, tu dois capoter, t'es comme... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un beau wrap-up, ça. Merci tout le monde d'être venu à Arc le Podcast, le seul podcast au monde. Alors, on plugue-tu vos médias sociaux? Ben oui. Ben oui. Ben moi, j'ai ben du fun avec TikTok en ce moment, là. Ça marche super bien pis je suis ben full de stand-up. Fait qu'il y a TikTok, Instagram, Facebook, Pébé Rivard. Mon show, j'ai un show avant. Oui, t'as un show avant. J'ai fait ma... Oui, ma thérapeute est morte, je l'ai capté à l'Imperial de Québec. Pis là, il est disponible en location, cinq piastres, dix piastres sur Jumeo. Pébé Rivard.com. Parfait. Ben moi, la même chose, je commence à avoir du fun avec TikTok grâce à Pébé Rivard. Comment ça marche? Je l'appelle sur moi, comment savoir Chris quand j'étais un vieux dinosaure. Ben moi non plus, je comprends pas. Mais sur TikTok, Facebook, Instagram, pis j'ai l'écriture d'un nouveau show qui s'en vient en janvier 2023. Malade. Qui va s'appeler... Tu parles, ma thérapeute est morte, donc on reste dans la même veine. Moi, ça va s'appeler Dépression et confettis. Oh! Nice! Parfait. J'aime ça. Ben moi aussi, suivez-moi sur les médias sociaux, je rentre en rodage de mon premier spectacle solo à l'automne, en fait. qui va sortir en mars 2023. Pis ça va s'appeler comment? Je peux pas dire le nom encore, parce que là, le poster, je vais checker. Ouais. Je vois le poster demain. Nice! Tu sais, je vois le poster, c'est comme... Tu vas-tu faire des pubs à radio? Ben c'est sûr que je vais faire une pub à radio. Venez voir Pascal Cavron à l'Impérial de Québec. Non, ça sera pas à l'Impérial de Québec. Touti, 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 touti. Venez nous rejoindre. Touti, 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 touti. Deux salles. Mais voyons René! Un humoriste. Il est où le spectacle? Il est vraiment bon, quand il fait peur, il est vraiment trouvé sur la bande. C'est une petite vox pop, là. Ah oui, pis je vais faire comme les jours humoristes, je vais mettre tous des mots que les gens m'ont envoyés en privé. Oui, oui. Il est juste malade. C'était super drôle de signer ma mère. Ça donne le goût de te craindre, tu crains ça, c'est beau, c'est toi après. Comme je pensais que c'était une boxe privée. Ben non. Fait que c'est ça, pis là, on va passer à la partie wow, c'est la partie où on parle des trucs que j'aime. Parce que j'ai vu, vu que t'as une montre. Ben oui. Je me suis dit, j'ai vu l'heure, il est moins 10, ça dure une heure, fait qu'il faut qu'on passe à l'autre. Oui. A une chance, c'était ta montre. Oui, c'est mon côté wow. Moi, j'adore les montres, là. Oui. J'adore les montres. Bonsoir, bienvenue à Arc le podcast, c'est le podcast au monde, section wow. Wow. Merci, merci, merci. Il y a du monde qui va encore aller, c'est tout. C'était pas fini. C'était pas fini. C'était pas fini, je m'excuse. Mais non. Mais le côté wow, oui, j'adore ça, c'est une affaire que… Les montres, hein. Les montres. C'est le seul bijou que j'achète, ça sert à rien. C'est considéré comme un bijou? Ben, je pense que oui. On vend ça dans les bijouteries. C'est un point de dérogation. Je me dis. Ben, le trois quarts du temps, je regarde l'heure comme tout le monde sur mon téléphone. Hum. Mais on dirait que si j'ai pas ma montre, je me sens tout nu. Je sais pas. On dirait que t'as des plus gros avant-bras grâce à ça. Peut-être que c'est ça. Oui. Exactement. Je sais pas. J'ai trop de montres. J'en ai une douzaine. Ah ouais? J'ai une maladie mentale. Si par exemple t'avais juste un bracelet? J'ai déjà eu ça en début de carrière et je me suis fait dire… Écoute, mon premier… J'étais qui aurétique ton bracelet de cœur? Non, non, non. Premier show à Montréal, une place assez mythique. Ils ont fait justement un documentaire… Saint-Cyboire. Il y a pas très longtemps là-dessus. Première fois, je vais là, je suis stressé. T'sais, je travaillais comme serveur avant dans des restaurants. Fait que j'étais tellement habillé en noir, la chemise et tout ça. Pis là, je fais « Hey, je peux m'habiller comme je veux. » J'étais avec des jeans très fucking déchirés. Un T-shirt avec beaucoup trop de logos qui flashent. Un bracelet cuir, ça de large. Une montre avec le bracelet cuir. J'suis sorti de là. Pis c'était Junior Gérardot dans le temps. On faisait 8 minutes. Fait que t'avais 8 minutes pour te vendre. Pis j'suis sorti de scène. Pis la première fois qu'ils me faisaient « Oh, monsieur Gérardot, bonjour. Ça va-tu? » Pis il fait « T'as-tu aimé mon numéro? » Il fait « Bon, ça m'a pris 4 minutes. Est-ce que tu comprends ton crise de look? » Pis après, je t'ai écouté. J'en reviendrai plus jamais ici. Après ça, on se demande pourquoi les restaurants ont des dress codes. C'est pour ça. Même en humour, ils m'ont dit « Ouais, faudrait que t'ailles un minimum quand même. » Mais c'est quand même une place du passé. T'es-tu nostalgique? On dirait que ça me fait poser plein de questions, le fait que t'es une montre. Ben, je pense que j'ai peut-être un côté… Ça, c'est peu. J'suis pas nostalgique que je garde des affaires. T'es-tu l'habitude? T'es-tu une sensation? Il y a comme… Ouais, je pense que j'aime juste… T'achèques pas tout le temps? Moi, j'ai des petits petits poignets. Fait que j'haïs histoire voir des affaires assez poignets parce que… Ça nous fait pas. Ben, c'est ça, exactement. Moi, c'est tout le temps un peu de lousse. Ma montre est rendue de l'autre bord. Moi, la seule affaire qu'il me fait, c'est les genres de bracelets que tu prends et que tu fais ça sur ton poney. Ah, ça, c'était malade! Ça, ça me fait. Ah oui! Ça existe-tu encore, ça? Ben oui, mais le petit, moi, il y en a et j'aime ça. Ah, ça, c'est encore malade! Je le prends par surprise. Il fait quelque chose. Tu sais, quand il écoute l'iPad, c'est comme… Chris, il m'a toute patience. Moi, je me pointe et je suis comme… Clow, clow, clow! J'ai comme… Ah! C'est parfait, ça! Tu pourrais-tu avoir ça, puis là, ça augmente? Ben, ça serait hot en estime. Ah! Je pourrais repartir la mode! Ben oui! Déjà que j'ai eu les petits… Ben, tu sais, ma fille, elle est rendue à 18. Fait qu'elle a eu l'époque adolescente. À un moment donné, elle attachait tout le temps des hosties de cordes ensemble pour faire des… des bracelets, là. Pis il faut que tu les mettes, mais sinon… Ah oui! Elle te demande tout le temps. Quelle couleur tu veux? Fait que là, t'en fais 14. Esti, j'en avais une rangée, là, de bracelets. Ça n'avait plus de sens, ça. Moi, quand les jeunes, à mon époque, attachaient des cordes ensemble, c'était pour se suicider. C'est quand même une belle évolution. Oh, oh, oh! Oui, mais là, tu peux te suicider de la couleur que tu veux. C'est ça! C'est les opportunités que les jeunes ont. Ben oui! Tu peux te suicider en vert, jaune et bleu! Yeah! C'est ça qui me représente. Ah! Au moins, ils ont l'option, tu sais. Oh my God! C'est ça. Pour vrai, je pense que les jeunes, aujourd'hui, ont tellement d'opportunités qu'avoir un enfant, ça devient un genre de sac à surprise. Oui, oui, ben oui. On ne sait pas sur quoi ça va tomber. On aime ça quand même, les sacs à surprise. C'est la chose la plus merveilleuse au monde. J'en achète encore à ce jour. J'ai 35 ans. No shame. Il faut que je parle à Montdoux. Parce que là, ils ont changé. Montdoux? C'est pas une affaire de chien? Tout le monde pense ça, mais c'est aussi une compagnie de bonbons. Ah! De bonne qualité. Oui, quand même, mais de moins en moins. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe. Il faut vraiment que j'appelle, puis je vais le faire sérieusement. Ça fait des années que j'ai une relation avec les bonbons qui est malsaine. Puis, sac à surprise et tout ça. Puis, j'en achète depuis. En tournée, souvent, ce que je faisais, j'achetais ça. Puis, à l'entraque, quand on était obligé de faire des entraques, je revenais, j'ouvrais un sac à surprise sur scène, je faisais du crowd work avec les jouets, puis je lançais les bonbons dans la foule. C'était un hit à chaque fois, je veux le dire. Parce que peu importe, les adultes, tu sors des bonbons, tout le monde est excité, et je trouve ça magnifique. Ça fait appel à l'enfant intérieur, et j'adore ça. C'est vrai! J'ai toujours laissé 3-5 de bonbons sur la table dans l'oge. Puis, je suis arrivé dans l'oge et j'ai fait « Ah, bébé, il était là! » Ouais, au bordel, quand j'arrive au bordel, je passe sur un mercredi de bonbons avant, j'achète des affaires, je chasse ça sur la table, puis tout le monde, tu sais, qui apporte ce qui vient. Ah oui, des bonbons! C'est parce que t'es pas capable d'arrêter, c'est ça! Tout le monde est content! Ça fait que les sacs à surprise, c'est le fun, parce que là, il y a des petits jouets, puis je retrouve des affaires que je jouais quand j'étais petit, puis tu sais, le petit bonhomme avec un parachute, là, puis là, tu peux le lancer, des glues… Tu peux l'attacher en tournée. Exact! Sauf que là, l'avantage, c'est que depuis que j'ai mon beau-fils dans ma vie, il y a 3 ans et demi, ça fait que là, moi, j'achète des sacs à surprise, je mange des bonbons dans le char. T'as commencé à acheter des affaires pour lui, mais qu'en fait, tu te serres pour les jouets, il est content, puis il a pas les bonbons. Non, il s'en fout des bonbons, là! Il savait même pas qu'en avais! Exact, je sais pas, lui, j'arrive juste avec des jouets. Mais là, mon doute descend, c'est standard. Il y a quelque chose qui se passe. Les chew, ils ont des batchs. Les chew, c'est des gommes en 25 cents, là, t'sais, t'en as des mauves, t'en as des bleus, des oranges, puis des… Les grosses rondes, là? C'est des petites rondes, des fois c'est piquant, des fois c'est surette. Ah oui, oui, t'en avais amené l'autre jour dans l'auto. Ah! C'est ça, moi j'achète ça comme en kilos sur Amazon. La seule fois que je mange des bonbons, je suis avec toi. Ouais, ça se peut. C'est beaucoup de Maurice qui rit de moi. Puis ça, j'ai spot au look. Si c'est les bonnes batchs ou les mauvaises batchs. Ah, tu les vois, à la couleur? Ouais, je suis rendu là dans mon analyse du bonbon. Et je le sais, là. Je fais comme, mauvaise batch, bonne batch. Puis là, il faut que j'appelle pour faire… Il n'y a aucune constance dans vos chew. Puis j'aimerais ça parler à quelqu'un. Ok, t'as l'air fâché pour vrai, là. Je parle vraiment, je vais me filmer pour y aller. Je vais leur dire, je peux-tu filmer parce que j'ai plein de questions tout à fait légitimes par rapport à mon bonbon. Mais pourquoi tu vas pas faire une visite de l'usine? C'est ça. Tu vas, là. Oh, oui. Oh, live. Écoute, l'autre jour, j'ai oublié un sac de gommies dans mon char en pleine canicule. Tu sais, c'était des Johnny Ranchers ou c'était des Gummy Bear, peu importe. Mais ça a fait… Je l'ai laissé refroidir dans le frigidaire. Je l'ai sorti. Puis je l'ai ouvert. C'était un steak de jujube. Wow. Et c'était extraordinaire. Et ça se vend pas nulle part. C'est un cadeau du ciel. Puis là, t'essaies de retrouver cette rush-là à tous les fois qui fait une petite canicule. Man, j'ai posté ce TikTok, j'ai mangé ça. Puis tout le monde était comme, man, ça a l'air malade. Puis j'étais comme, faites tout ça. Faites tout ça. Oubliez des bonbons dans vos chars. Puis genre ça, là. Puis l'hiver, si vos bonbons sont trop durs, puis elle l'avais laissé dans l'auto. Le truc, je chauffe-siège. Tu t'assoies à ses bonbons un dix minutes. T'as posé à tes skittles, ils sont de retour à… Il y a une fille qui a essayé ça, puis elle chie sur son laptop. Hélène! Elle a commencé par un mauvais conseil de Pierre-Bruno. Elle a vu le TikTok à PV, puis elle avait traîné aussi bon flash. Elle a écouté un MacBook, puis elle avait du « Sorry ». Fait que ouais, si elle avait des questions de bonbons, whatever, écrivez-moi. Je suis là pour support. Moi, j'aime les formes, j'aime les cerveaux, j'aime bien ça. Oui! Ce sont le point des cerveaux parce qu'ils sont mous sur le top, puis genre t'arrives à la petite tranche en dessous qui est plus dure. Fait que c'est comme le petit poids qu'on parlait tantôt, là. Mais la promesse est tenue. Oui, elle est tenue. On est là, là. J'allume, je pense que je suis nostalgique. J'ai préféré les raquettes. Encore les raquettes qui risquent de bonbons, là. Les pilules. Tu mettais ça en dessous de ton oreiller quand t'étais jeune? Non, dans ma bouche. Moi, je cachais en dessous de mon oreiller, puis je mangeais ça comme des pilules avant de me coucher. Pour vrai? Puis après ça, je passais à des rimes nus de sommeil. Puis mes parents se demandaient pourquoi il n'est pas capable de se comporter comme il faut à l'école. Oui, c'est bon. J'ai mangé des raquettes. Ah, je fais ça. J'en ai vomi. J'allais faire un show à Gatineau. Un show à Gatineau, j'avais un pochon de bonbons, puis on arrête à quelque part. Puis finalement, je suis malade, genre. Puis là, je reviens dans la chambre, je fais que j'ai été malade. OK, t'es rendu adulte? C'est sûr. Ils sont comme t'as mangé, genre, des framboises surettes à côté. Ben oui. Puis, no joke, c'est l'affaire la plus succulente que j'ai vomi dans ma vie, là. Ça goûtait la même chose, là? Ça goûtait la même affaire. Il n'y a rien là-dedans qui pouvait m'apprendre une leçon. J'ai été récompensé. Qu'est-ce que t'aurais dû faire? Prendre ton vomi et le faire geler? Oui, là. Oui! Ça aurait été malade. J'ai un problème. Ça se peut que je me rentre là dans ma carrière. C'est ce que je souhaite, man. Je capoterais dans un mois, il te rappelle. Fait, man, force est d'admettre, c'est bon. Oui, regarde. J'ai vomi des petites grenouilles. Mon Dieu, ça a fait une grosse grenouille délicieuse. Je conseille ça à tout le monde. Je conseille ça à tout le monde. Ben oui. C'est drôle, l'honestie. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait des jujubes genre de vedettes. T'sais qu'avec des faces de nos vedettes, ça existe-tu ça? T'sais, on va dire que je pourrais manger un jujube Céline Dion pis c'est sa face. Pis là, ça goûte Céline, genre. Mais qu'est-ce qu'elle goûte Céline? Qu'est-ce qu'elle goûte Céline? Qu'est-ce qu'elle goûte Céline? Qu'est-ce qu'elle goûte Céline? Ben c'est ça, c'est qu'est-ce qu'elle goûte Céline? Ouais, c'est ça, elle goûte Vegas. Elle goûte Vegas. Elle goûte quoi? Ouais. Ça goûte un peu l'entrée au labé dans les parfums. Ah, j'aurais dit beurre de carité, c'est pas loin. Oui, je pense Céline, c'est ça. C'est comme, c'est dur à l'extérieur, mais quand tu croques à l'intérieur, il y a du jus. Pis là, c'est comme wow, explosion de saveur. C'est vraiment ça, c'est sa carapace dans le genre. Je vais vous nommer des vedettes, dites-moi qu'est-ce qu'il goûte. Ok, parfait. Marie-Lou-Wolf. Marie-Lou-Wolf. Yes. Les pêches. Les pêches. Le citron. Le citron, ok. Guillaume Lemaitis-Vierge. Euh... Ouais, je pense que c'est les Jolly Ranchers, lui. Ok, c'était assez précis. Euh... La coriandre. La rafabian. La rafabian, c'est de la réglisse noire. Oh non! Hein? Ben voyons, j'aurais dit des petites framboises. Des petites framboises, je jure. Moi, la rafabian, mon dieu, c'est un rafabian. Moi, j'ai l'impression qu'elle t'enveloppe en le chantant. C'est peut-être les bananes, les espèces de bananes. Non, les fraises de bolle, là. Pour vrai, la raf, écoute pas ça. C'est pas fin ce qu'il dit, le garçon. Non, 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 non. Voyons donc. Will Smith. Will Smith. Ah, c'est des... Tu sais, les bonbons à cannelle, là. Les mikes à cannelle. C'est des petites pilules. Ouais. Le clou de girofle. Le clou de girofle. Oh! Il goûte le clou de girofle. Ça, c'est peut-être. Will Smith goûte le clou de girofle. Oui. T'aimes ça, le clou de girofle. Qu'y a-tu déjà goûté? Non. Pourquoi le clou de girofle? C'est parce qu'il est noir. C'est un peu raciste. Ouais, ouais, ouais. T'arrêtais pas de dire tout le temps, les noirs goûtent tout le clou de girofle. Ouais. Constamment, je me promène partout. Mais pourquoi le clou de girofle? Je sais pas. C'est temps-ci, il est radé un peu, là. Puis t'aimes ça, le clou de girofle? Ouais. Ben non, j'ai trouvé ça radé. Tu l'aimes, Will Smith? Ouais, je l'ai déjà aimé plus que ça. On l'aime plus. Ben, c'est parce que là, il me déçoit avec ce qui est arrivé. Ouais, ouais. J'ai écouté son livre audio, j'étais rendu à 15h de lui qui me jase de celle-là, puis là, les Oscars, pouf! Là, j'ai fait, je finis pas le livre. Je ferme le livre. Moi, je t'ai pardonné assez rapidement. Moi, ce qui m'a fait pardonner Will Smith, c'est que dans ses yeux à mi-chemin, quand tu vois sa face, tu le vois qu'il regrette d'être rendu déjà là. Ouais, ouais, ouais. J'ai plus le choix, je suis déjà rendu. Mon projet est entamé, là. Il pouvait pas revenir, là. Une fois qu'il est sur le stage, j'ai comme, ah, ça me tente pas, mais là, je suis là. Si je back, c'est pire que si je me frappe. Il a sauté en bas. Je peux pas arriver en avant, faire un high five pour animer la patente, là. Mais sinon, ça aurait été pire. Ben ouais. High five. Retourne en arrière. Ça savait à quoi? Moi, je pense qu'il a été pris dans l'événement. Ça nous est tous déjà arrivés. Ben oui. Si on était pris dans l'événement. Et voilà. Tu sais, on était trop chou, tu sais. Hum hum. Croyez-vous que c'est le regard de Sablon? Je sais pas, moi. Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs… 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 Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, tout ça arrive. Je pense pas que c'est un événement qui fait en sorte que tu vas gifler quelqu'un aux Oscars. Moi, j'ai pris le temps… Je pense qu'il y a eu… J'ai pris le temps de penser beaucoup à ça, puis j'ai découvert que je m'en calisse. Ah! Ça, c'est parfait. À un niveau impressionnel. Moi, après l'affaire Will Smith, moi, ça a mis un edge. Moi, tout de suite, après l'affaire de Will Smith… Tu faisais des jokes au bordel là-dessus. Je faisais des jokes au bordel là-dessus. Mais oui, ça oui, mais… Des spectacles que je l'ai pas fait, ben, je me suis fait crier dessus. Un gars qui m'a menacé de me péter à la gueule… Parce que t'as fait des jokes sur Will Smith? Moi, ça a changé ma gang. Fuck out! Mais juste des gens qui maintenant… Genre, il y a des gens épais dans la vie, qui ça leur a donné la légitimité de le faire parce qu'ils sont pas intervenus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a une fille qui est passée sur le stage, j'allais faire des jokes sur elle, pis son chum m'a dit « tu parles pas de ma blonde », je fais comme « sinon quoi, tu vas me péter la gueule ». Exactement. Ben, tu fais « oh, ouais ». Ouais, ben, il y a comme eu un edge à maintenir là. Ah, c'était un gars sympathique. Ouais, man, c'est juste ça que j'aurais fait là. Parce que moi, je filme mes shows, fait que j'étais comme « je veux ça on tape là ». J'ai fait un peu audio, je l'ai audio aussi. « Ammène-moi les views, mon esti là ». « Ammène-moi les views, mon esti là ». « Viens me donner une taloche, pis genre… » « Toi, t'espère quasiment que ça arrive. » « C'est viral, c'est sûr. » « Si je filme là… » « Tant que ça marche. » « Ouais, tant que ça marche. » « Tant que j'ai des views. » « Il va te passer le gag qui a fait sortir la fille, tu le feras, ça va t'arriver toi vite. » « Yes. » « C'est pas vrai là, je n'ai pas me taper à mes shows, ça ne me tente pas là. » « Allez frapper Pierre-Bruno à ses spectacles, il va devenir viral. » « Il vient rouler la flash beaucoup là. » « Je sais, le gars il pense qu'il faut qu'on s'en aide parce que ça fait plus qu'une heure qu'on est là. » « On finisse le podcast. » « Vous n'avez pas encore du plaisir ? » « Oui. » « L'autre show après, il est dans une heure. » « Il est dans une heure. » « Sortir de ce monde-là, ça prend 7 secondes. » « Il y a quand même un point là-dessus. » « Ah oui. » « Vous n'avez même pas de syndicat en arrière, là. » « Prenez votre trou, c'est… » « C'est jamais une bonne idée d'écœurer les techniciens. » « Wow. » « That's it. » « Alors, ça va être tout pour le podcast. » « Si vous avez des plaintes, c'est le gars qui est à console en arrière. » « Gênez-vous pas. » « Moi, j'ai des éloges. » « C'était parfait. » « Je l'adore. » « Merci tout le monde d'être venu écouter Hark, le seul podcast au monde. » « Merci beaucoup d'avoir été là. » « On suit les amis sur les médias sociaux, TikTok. » « Rentrez bien à la maison. » « Bonne soirée tout le monde. » « Bye. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » Sous-titrage ST' 501